Bonjour et bienvenue à Up Dans le Walk! Aujourd'hui, on va faire des perles de tapioca maison pour faire des bubble tea. Vous allez voir que c'est une petite recette facile avec peu d'ingrédients et ça se fait bien en famille. On va aller voir la liste d'ingrédients, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne! La recette est très simple parce qu'il y a juste de l'eau, du sucre brun, un peu de mélasse et de la fécule de tapioca. Mais la fécule de tapioca se retrouve à quelques étapes de la recette, on la met pas toutes en même temps, donc moi je vais tout de suite la diviser en portions. Je vais avoir un bol avec 90 g de fécule et un autre avec 30 g. Puis après ça, on va avoir d'autres fécules au moment du pétrissage, mais celle-là on va le voir juste après. Donc dans une petite casserole, on va mettre un quart de tasse d'eau qui est 65 ml. Après ça, on va mettre 45 g de sucre brun. Moi je vais prendre les pocs de sucre de canne, les pocs les plus foncés, mais vous pourriez prendre aussi de la cassonade foncée. Dans le fond, plus le sucre va être foncé, plus les perles de tapioca vont être foncées. Quand on prend des pocs comme moi, c'est un petit peu dur à briser en morceaux. Fait que moi je vais utiliser des pinces à homard pour venir briser ça en morceaux plus facilement. On va mettre le sucre dans l'eau et on va aussi mettre deux cuillères à table de mélasse. Là, ça me tente pas de salir des cuillères, donc je vais juste calculer 30 g. La mélasse, c'est optionnel, c'est vraiment si on veut avoir une couleur de perles plus foncée. Mais si on met pas de mélasse, ça se peut qu'on ait besoin d'un petit peu moins de fécule de tapioca quand on va pétrir. Parce que veux, veux pas, ça rajoute quand même du liquide. Une fois qu'on a tous nos ingrédients dans la casserole, on va mettre ça sur le feu. On va mettre ça à une basse température, juste pour aider le sucre à se dissoudre. Vu que j'avais quand même une poc de sucre, je vais juste essayer de briser les petits morceaux pour aider à se dissoudre. Si vous avez de la cassonade déjà toute défaite, ça va aller beaucoup plus vite. Une fois que le sucre est dissous, on va monter un petit peu la température et dès que ça va commencer à bouillir, c'est là qu'on va commencer à mettre la fécule de tapioca. Et comme j'avais mentionné au début, la fécule de tapioca va être ajoutée à différents moments. On va commencer avec le bol qui en avait 90 grammes et dès que ça va se mettre à bouillir un petit peu, on va ajouter une cuillère de fécule. C'est pas obligé d'être une cuillère qui est très précise, mais on va se dépêcher de venir la remuer et essayer d'enlever tous les petits grumeaux. Mais c'est pas grave s'il reste quelques grumeaux. À ce point-ci, on va essayer de garder la température assez basse. On veut pas faire brûler notre mélange, on veut pas que ça se mette à bouillir trop fort non plus. Une fois qu'on a bien mélangé la première cuillère de fécule, on va ajouter le restant du bol en deux ou trois fois. Entre chaque fois, on va bien la mélanger et on devrait réussir à avoir une texture assez visqueuse. Une fois qu'on va avoir intégré le premier bol de 90 grammes de fécule, on va éteindre le feu, on retire la casserole et c'est là qu'on va ajouter le deuxième bol de fécule, qu'on avait un quart de tasse, environ 30 grammes. On va l'ajouter tout d'un coup et on va remuer notre mélange jusqu'à temps que ça fasse une genre de pâte. Parmi mes nombreux essais pour essayer de faire les perles de tapioca les plus parfaites possible, j'ai quand même eu quelques embûches en cours de route et j'ai pas toujours eu ce résultat-là. Donc si vous voulez que je vous donne tous mes trucs, les erreurs à ne pas faire, je vais tout avoir écrit ça sur l'article de blog. On va vous mettre le lien vers l'article juste en dessous de la vidéo. Et là, une fois qu'on a cette pâte-là, c'est encore un petit peu trop liquide pour pétrir, ça va tout nous coller sur les mains. Donc on revient avec un peu plus de fécule de tapioca et là, les quantités qu'on va ajouter, ça va être un petit peu variable parce que la pâte est jamais pareille-pareille d'une fois à l'autre. Je vous dirais qu'on va rajouter peut-être 2 à 3 cuillères à table à peu près. Je vais commencer avec une bonne cuillère qu'on va mettre sur la surface de travail. Et là, on va venir déposer toute notre pâte. On va juste venir retourner la pâte pour qu'on puisse venir la pétrir. Ça se peut qu'au début, ça soit un peu chaud pour vos mains. Vous pouvez attendre une ou deux minutes. Et là, on va pétrir ça jusqu'à temps qu'on aille absorber toute la fécule. Et c'est là que c'est l'étape qui est la plus variable parce que dans le fond, on va pétrir et ajouter de la fécule jusqu'à temps que la pâte soit plus collante. On veut pas que ça soit collant sur notre surface de travail, comme là, ça serait trop collant. On veut pas que ça colle comme ça. Fait qu'on va pétrir et ajouter de la fécule jusqu'à temps que ça soit un peu plus sec. Puis d'un autre côté, il faut pas rendre ça trop sec non plus parce que là, ça va devenir comme ça va se briser en petits morceaux. Ça va s'égrainer. Et aussi, en refroidissant, votre pâte va durcir un petit peu. En général, je vais pétrir environ 5 minutes, le temps de vraiment avoir la consistance que je veux. C'est comme là, je viens de tout absorber. La première fécule que j'avais mis au début, puis on voit que c'est encore vraiment collant. On vient décoller ça. On remet encore un petit peu de fécule et on va continuer notre pétrissage. Là, je vous dirais que j'ai l'air d'être arrivé à la bonne consistance parce que j'ai plus vraiment de fécule. Et quand je l'écrase, ma pâte, elle reste pas toute collée sur la planche. C'est vraiment difficile à expliquer parce que c'est plus au feeling. Mais je trouve que là, tu sais, je l'écrase sans la fécule puis je suis capable de la séparer de ma planche facilement. Fait que la texture que c'est censé avoir, ça ressemble un petit peu à de la pâte à modeler. Et là, pour éviter que ça s'assèche, on va diviser notre pâte en trois morceaux. Je vais travailler un morceau à la fois. Le restant, on va la garder dans une pellicule de plastique. On veut juste pas que ça s'assèche puis que ça soit dur à travailler après. Le petit morceau, on va faire un rouleau avec. Et on va essayer de faire des rouleaux qui sont à peu près 5 mm de diamètre. C'est que là, j'arrive au bout de ma planche. Fait que je vais juste le séparer en deux. On va en travailler un à la fois. On peut encore le couper une autre fois. Bon, ça, ça semble quand même correct. Fait que là, j'ai tous mes petits rouleaux qui sont à peu près 5 mm de diamètre. On voit que ça peut être variable à certains endroits. Et là, ce que je vais faire avant de les couper, je vais juste me mettre un petit peu de fécule de tapioca et je vais venir rouler un petit peu mes rouleaux dedans. Comme ça, une fois que je vais les couper, ils vont pas tous rester collés ensemble. Donc là, on est prêt à les couper. On va tous les enligner un à côté de l'autre et on va venir faire des petits morceaux encore 5 mm environ. C'est pas obligé d'être ultra précis. Faut juste pas faire des trop gros morceaux parce qu'on veut que ça passe quand même dans une grosse paille à bubble tea. J'imagine qu'on pourrait juste les laisser comme ça si on est un petit peu paresseux, ça ferait juste des formes moins rondes pour dans nos bubble tea. Mais moi, je vais venir juste les rouler un petit peu pour que ça soit vraiment rond. Donc, on va avoir un bol avec de la fécule de tapioca. Chaque fois qu'on va avoir des petites boules arrondies, on va les mettre dans la fécule. Ça va éviter qu'ils se collent toutes entre elles. Je fais juste prendre une petite boule entre les doigts puis je fais juste les arrondir un petit peu. C'est pas obligé d'être une petite boule parfaite. Dès que c'est un peu arrondi, dans le petit plat. J'ai essayé de me trouver des trucs comme essayer d'en faire une batch en même temps en les roulant sur la table, mais on dirait que ça glisse juste trop puis ça roule pas vraiment. Je fais juste en prendre deux à la fois, les rouler légèrement et les mettre dans mon plat. Et c'est aussi à cette étape qu'on peut inclure toute la famille. Si vous avez beaucoup de petits-enfants, assoyez-la à la table et donnez-leur une petite pile de petites boules. Vous pouvez faire des concours de celui-là qui en roule le plus. Donc là on a fini de rouler toutes les petites perles de tapioca. C'est sûr que c'est un petit peu de travail, mais ça vaut la peine parce que la texture est vraiment plus chewy, c'est plus tendre. La quantité de perles qu'on a faites, ça ferait pour six bubble tea environ. Si vous voulez pas faire six bubble tea d'un coup, je vous dirais de faire bouillir juste une partie et l'autre partie de la garder au frigo. Tant qu'on les a pas faites bouillir, on peut les garder au frigo et quand on va les cuire après ça, ça va être comme si on venait juste les faire. À partir du moment qu'on les fait bouillir et qu'on les fait tremper dans le sirop, il faut les consommer en dedans de quatre à six heures environ. Fait qu'il faut vraiment les faire la journée même. Normalement, je fais bouillir mes perles en même temps de faire le sirop de trempage, mais là je vais faire une chose à la fois. On met les perles de côté et pour le sirop, on va prendre une tasse d'eau. On met une tasse de sucre brun ou de cassonade, ça c'est environ 220 grammes. Et on remet un petit peu de mélasse, je vais mettre deux cuillères à table ou 30 grammes. La mélasse, c'est pas nécessaire, c'est vraiment si on veut rendre nos petites billes un peu plus noires. Donc on met ça sur le feu. On va mettre ça à une température moyenne, moyenne élevée. Faut pas le faire bouillir trop fort, mais on veut aider le sucre à se dissoudre et à partir du moment que le sucre est au dissous, on va laisser mijoter doucement pendant cinq minutes. Au bout de cinq minutes, on peut fermer le feu et on transfère le sirop dans un contenant résistant à la chaleur. Une fois que le sirop est fait, on peut cuire nos perles de tapioca. Et la première chose à faire, ça va être de tamiser le surplus de fécule de tapioca parce qu'on veut pas venir tout épaissir notre eau. Et là on va chauffer environ deux litres d'eau, c'est pour cuire la totalité de nos billes aujourd'hui. Une fois que ça va bouillir, on va mettre toutes les perles de tapioca dans l'eau et on va remuer tout de suite. On va remuer jusqu'à temps que ça commence à flotter, après ça on peut remuer juste une fois de temps en temps. On va bouillir au total 20 minutes et ça doit être à petit bouillon. Si on laisse bouillir trop fort, le tapioca va trop gonfler. Au bout de 20 minutes, vos perles de tapioca devraient être cuites. On va aller les égoutter sous l'eau froide et on va les rincer comme ça sous l'eau froide pendant une à deux minutes. Vous allez voir que ça va rapetisser un petit peu, ça va devenir plus foncé et ça va se raffermir aussi. Ensuite on les égoutte et on va les mettre dans le sirop de trempage. On doit les laisser tremper comme ça pendant une à deux heures. Pour tout le temps de trempage, on va laisser ça sur le comptoir à la température de la pièce. Si on les laisse au frigo, les perles de tapioca vont devenir trop dures. Et au bout de deux heures, vous allez voir que les perles vont être devenues beaucoup plus foncées. Si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être sur notre blog, on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimeriez nous supporter, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions pour nous, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine! Bye bye! Bye bye! Sous-titrage ST' 501